Et je pars, c'est ça la répentance. Ah je me répands, je me répands. Non, les gens disent ça. Frère tu as fait ça, non je me répands, parce que je me répands. Et tu continues encore dans le même péché. Tu continues dans la même diffamation. Tu ne t'es pas répandie. Des histoires comme ça là, ça ne marche pas. Toi tu mens, tu mens, on te prend dans le mensonge. Oui parce que je me répands. Et tu continues à mentir, c'est pas la répentance. Nous sommes en train d'avancer. Avancer pour que nous puissions vraiment apprécier ces choses-là dans nos cœurs. Afin que notre vie puisse porter du fruit en abondance. Parce que les gens prêchent beaucoup de choses. Ils prêchent l'anxion. C'est bon. Ils prêchent beaucoup de choses. Mais le problème qui se pose, toutes les bénédictions dont Dieu nous a bénis en Christ. On n'a pas besoin d'aller gêner et prier pour ça. Quand on a commencé la vie chrétienne, nous, il y a 40 ans, on ne passait pas le temps à gêner et prier. Parce que l'élément fondamental que nous avons saisi, c'est la foi. Regardez, les gens ont beaucoup de bénédictions autour d'eux. Christ ne va plus faire d'autres bénédictions. Il a tout accompli. La croix du calvaire a accompli les choses telles que la remission des péchés, la guérison, la délivrance, donc la bénédiction. Et le fait qu'il a été ressuscité et glorifié, il a envoyé le Saint-Esprit. Et dans Ephésiens 1-3, le Père nous a béni de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il dit que toute plénitude a été placée en lui. Et dans Colossiens, il nous dit « Et dans cette plénitude qui est révélée par Christ, le mystère de Dieu révélé, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et ce Christ est en nous. Donc qu'est-ce qui est en nous ? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Tout ce que Christ a fait est déjà en nous. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, nous croyons cela. Nous adhérons à ces vérités. Nous savons que c'est la vérité. Mais pourquoi ça ne devient pas réel ? La question est là. Voici le vrai problème que l'Église moderne traverse. Comment faire que ce que Christ a déjà fait soit notre possession ? Et on nous a dit, on a vu depuis deux mois la série sur la foi que les anciens, les anciens, les Abraham, les Noé, pour avoir possédé la foi, ils ont eu des témoignages favorables. On n'a pas dit pour avoir gêné prier. On t'a dit, pour avoir possédé la foi, Abraham, donc comment il a fait ? Comment Noé a fait ? Comment Moïse a fait ? Comment Jésus a fait ? Et il faut regarder l'Ancien Testament. Ensuite, comment Jésus a fait ? On a vu ça les deux dernières semaines. Et nous, la nouvelle création, comment nous devons faire ? Alors, si on ne comprend pas ça, mon frère, ma soeur, il y a des choses qu'on ne va pas bien saisir. Et c'est pourquoi ce matin, avant d'aller dans le thème même du mois, dans le thème même du nouveau mois, nous allons faire tout juste une halte. Une halte pour voir qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que la puissance de la foi ? Et pourquoi elle ne fonctionne pas toujours bien que nous disons que nous avons la foi parce que la religion a déformé la foi. C'est pourquoi nous allons aller pas à pas pour voir, pour examiner et retenir ces choses-là qui vont nous aider. On dit que la révélation de la parole de Dieu est claire. On dit que c'est la révélation qui est claire. Non, mon frère. Si la révélation n'a pas éclairé quelqu'un, il ne peut pas manifester la foi puisque la foi est liée à la parole révélée de Christ. La foi n'est pas liée au logos. La foi est liée à la parole de Christ, dit Romain 10, 17. Dans Romain 10, 17, on n'a pas dit que la foi est liée à la parole de Dieu. On dit que la foi est liée à la parole de Christ. Donc, ce matin, nous allons simplement notre titre, le titre que j'ai donné à mon message ce matin, mon frère, c'est que le diable et les démons croient et ils tremblent. Les chrétiens croient mais leur foi n'est pas manifestée. Alors aussi, le Seigneur vient à notre secours. Voilà notre titre. Ah oui, je crois, je crois. Si le diable croit, les démons croient et ils tremblent. Les chrétiens croient mais leur foi n'est pas manifestée. Ils ne les reçoivent pas. Sans prière, ils reçoivent deux ou trois exaucements. Quelqu'un ne va pas quelque part. Le seul cri, c'est de dire Seigneur, viens à notre secours. Voilà. Il y a des réunions, les gens disent aujourd'hui, il y aura des miracles. Quand c'est fini, il n'y a aucun miracle. Les miracles ne se produisent pas comme ça parce que un homme de Dieu vient et raconte des histoires. et il parle. Non. Mais regardons la Bible là. Dieu parle d'abord de notre vie personnelle. Tous ces enseignements là concernent notre vie personnelle. Et quand on va arriver aux dons spirituels, les dons spirituels c'est pour l'exercice du ministère en faveur de quelqu'un d'autre. le problème à notre niveau ne sont pas les prières que nous faisons pour les gens dans notre vie personnelle. Ça ne marche pas dans nos vies personnelles ni dans la vie des pasteurs, ni dans la vie des prophètes, ni dans la vie des apôtres. ça fait 50 ans que je vais dans le monde entier que je prêche dans les continents, que je prêche aux Etats-Unis, au Brésil, que je prêche en Inde, que j'étais en Thaïlande, Afrique du Sud, qui a fait le tour du monde. Mais j'ai vu le vrai problème des chrétiens et des pasteurs. Ça ne marche pas. À la fin, les gens se contentent. Ils disent, bon, ça va. Et les chrétiens sont frustrés. Frustrés ? Et c'est ça. Le Seigneur m'a dit de m'arrêter pour regarder ça. et il faut qu'on lève l'équivoque entre croire et foi. Croire est un verbe, foi est un nom. Il y a une grande différence dans la foi. Il y a croire, mais croire n'est pas la foi. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien écouter. Dans la Bible, il n'y a pas de doctrine à vous enseigner. Il me repose sur la parole de Dieu pour que notre fondement soit un fondement bien. Alors, pour lever l'équivoque, on va voir plusieurs sortes de personnes pour les personnages que je vais intituler. Le premier, c'est celui qu'on appelle l'incroyant. Qu'est-ce qu'un incroyant ? Si on n'a pas une clarté dans ces définitions-là, alors on s'embourbe quelque part. un incroyant, vous allez me dire mais c'est celui qui ne croit pas. Oui. Dans l'incroyant, il y a plusieurs degrés d'incroyant. il y a l'incroyant athée. Il n'y a pas qu'il ne croit en rien. Il ne croit en rien. C'est le sommet des incroyants. L'incroyant athée. Mais il y a des incroyants qui sont ignorants. Ils ne savent même pas qu'il y a Dieu. Ils ne sont pas incroyants parce qu'ils le veulent parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est venu et ne croient pas en lui parce qu'ils sont ignorants. Donc, vous voyez, deuxième groupe parmi les incroyants, mon frère, ma soeur, il y a aussi ceux qui nient toute réalité spirituelle. Ce sont des aveugles spirituels. Ils font partie parmi les incroyants des aveugles spirituels. Alors, déjà, à ce niveau d'incroyants-là, on a trois catégories d'hommes. Les incroyants athées, les incroyants ignorants, et les incroyants aveugles spirituels. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Donc, mon frère, nous étions parmi ces incroyants-là et qu'au jour Dieu nous a ouvert les yeux et nous sommes passés d'incroyants à croyants. Donc, deuxième catégorie qu'on va voir, après, incroyants, c'est le croyant. Écoutez ça très bien. Il ne faut pas aller prendre des choses qui ne marchent pas. et qui vous frustrent. Est-ce que le croyant, mon frère, ma soeur, là aussi, il y a le premier niveau de croyants. Là-bas aussi, il y a plusieurs catégories parmi les croyants. Il y a les croyants généraux qui sont en ville partout. Quand vous sortez tout de suite là, vous demandez est-ce que vous croyez que Dieu existe ? Oui, Dieu existe. C'est un croyant de premier niveau. Mais Dieu existe. Mais est-ce que Dieu est capable de tout faire ? Ils vont vous répondre, messieurs, qui est capable de tout faire ? Mais maintenant, mon frère, quand tu dis maintenant telle, telle, telle chose là, on va le faire, non, 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 moi je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. C'est comme cet homme-là qui voulait, ce Canadien qui voulait traverser le Niagara Falls. Donc, c'est une grande rivière vraiment où l'eau boue en bas et il a mis une corde. C'est un gars qui fait de l'équilibrisse et tout. Il a invité les gens pour venir assister à une démonstration. Les gens sont partis, les journalistes sont partis. Il leur a dit croyez-vous que je suis un bon alpiniste, un bon équilibre et tout à l'égendie. C'est ça. de remporter des prix on est au courant de la fierté de la région. C'est très bien. Croyez-vous que maintenant pour écourter croyez-vous que vraiment je peux marcher sur la corde qui est entre les deux rives là et on dit non, on sait que tu peux le faire. Croyez-vous que je peux prendre quelque chose dans ma main un poids, un animal ou une personne pour marcher pour aller là-bas ? les gens ont dit ça on croit ceux qui croient là venez je vais vous prendre pour traverser personne n'est venu ce sont des croyants qu'on appelle des croyants on va voir le terme des croyants incrédits et dans l'église il y a trop des croyants des croyants incrédules les pasteurs il y a des croyants incrédules ils croient en quoi ? ça c'est le premier niveau deuxième niveau de croyants prenons les croyants spirituels chrétiens voilà et ils sont devenus chrétiens mais ils vivent dans la croyance mentale ils savent que la bible est vraie si tu leur dis que ça ils vont se fâcher contre toi tu crois que moi je suis un incroyant je crois toute la bible je crois en Jésus Christ je crois au Saint Esprit mais mon ami on va prier pour ça tu vas voir il y en a plein dans l'église ils adhèrent à la vérité ils croient au Logos ils citent les versets du Logos Dieu nous a aimés ils connaissent tous les versets mais quand tu vois la manifestation il n'y a rien dans leur vie c'est le deuxième groupe encore parmi les croyants parce qu'ils croient avec la tête et c'est pourquoi ces croyants là le Seigneur Jacques les met au même niveau que les diables et les démons les diables et les démons on s'y croit comme ça ils croient en l'existence de Dieu ils croient que la Bible est la vérité puisque Satan l'a cité devant Jésus quand Jésus a dit il est écrit Satan aussi a dit il est écrit bon troisième catégorie de croyants ce qu'on appelle les croyants du coeur ils croient dans leur coeur ce sont ceux qu'on appelle ceux qui manifestent la foi donc quand vous voyez dans la Bible dans le Nouveau Testament le mot croire le mot croyant sachez pour savoir si on a mis le mot coeur à côté ou on n'a pas mis le mot coeur sinon vous allez vous tromper je crois je crois non non croyant mental donc il adhère à la vérité il croit à la Bible rien ne s'opère dans sa vie et les croyants qui sont des croyants de coeur ces croyants de coeur là on peut le lire dans Romains 10 on va le voir croyants du coeur et qu'est-ce qu'on dit dans Romains 10 verset 8 il parle de la parole mais voici comment parle la justice qui vient de la foi ne dis pas en ton coeur qui montera au ciel c'est en faire descendre Christ maintenant le verset 7 bon je vais sauter carrément au verset 8 qu'est-ce que la parole de Dieu dit la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur or c'est la parole de la foi de nos pressions donc quand j'arrive à ce mot à ce mot coeur là elle est liée à deux expressions il dit lorsque la parole dont Dieu parle là quand elle est acceptée par ce croyant là et ce croyant met ça dans son coeur il va voir quelque chose c'est cette parole qui est dans son coeur là qu'on va appeler la parole de la foi et c'est cette parole là qui sera dans sa bouche autant qu'on venait pour l'exprimer exprimer sa foi et il continue il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus si tu confesses de ta bouche voyons encore la bouche et le coeur il continue il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Christ et si tu crois dans ton coeur si tu crois si tu crois dans ton coeur donc ce que tu exprimes par la bouche là doit être avoir été cru dans le coeur d'abord c'est pourquoi il y a tellement de proclamations qui ne marchent pas nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a non ça ne marche pas c'est une croyance mentale elle ne vient pas du coeur c'est de l'abondance du coeur que le péché sort ou a détruit les gens c'est de l'abondance du coeur que la foi se manifeste et elle est dite et la chose s'accomplit donc le coeur et la bouche sont liés la parole de la foi dans ta bouche doit venir de ton coeur les deux continuons continuons si tu as ces deux choses là si tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort tu seras sauvé même le salut là elle y a ça verset 10 verset 10 car il répète c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est un confession de la bouche qu'on parvient au salut vous voyez bien on n'a pas de croire la Bible dit les croyants mais de quels croyants on parle voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru on ne parle pas de n'importe quel croyant on parle de ceux qui ont cru dans leur coeur et qui vont ouvrir la bouche pour parler bien de mes frères vous qui êtes à la télévision dans le monde vous qui regardez en direct à la télévision vous qui regardez dans les réseaux sociaux vous qui êtes ici en présentiel je voudrais parler à votre coeur la foi dont je parle c'est pas une foi communautaire c'est ta vie personnelle pourquoi tu as besoin de tant de prophètes pour prier pour toi ? parce que tu n'arrives pas à exercer la foi pourquoi tu as besoin de tant de prières pour prier pour toi ? Jésus ne l'a pas dit Paul ne l'a pas dit allez chercher des pasteurs priés pour vous allez chercher des prophètes priés pour vous c'est parce que tu n'arrives pas à croire du coeur c'est pourquoi les prophètes se sont multipliés les pasteurs sont multipliés pour dire aux gens venez chez nous on va prier pour vous la vie chrétienne les premiers chrétiens tu n'as jamais vu les pôles faire ça tu n'as jamais vu les pierres faire ça tu n'as jamais vu les premiers chrétiens aller à gauche à droite cherchant des gens pour prier pour eux même les premiers siècles jusqu'à quand ? il n'y a pas longtemps quand on commençait le christianisme au moment où je commençais en 1973 je me suis converti mon frère on ne demandait pas au passé de prier pour nous on ne demandait pas un frère de prier pour nous parce qu'on nous a enseigné comment recevoir la foi et comment la manifester c'est quand on est coincé on s'en va voir un frère maintenant moi ici ma foi ne marche pas peut-être il y a des péchés je vais confesser mon péché peut-être il y a des doutes je vais donc dire mes doutes et ensemble on priait c'est quand on faisait des grandes réunions que le passé rassemblait les chrétiens on venait jeûner et prier pour préparer nos cœurs pour recevoir l'orateur qui va venir mais il n'y a pas longtemps j'ai commencé à découvrir partout on a besoin des gens on a besoin des gens donc Christ a échoué la foi n'est pas une chose que Dieu a donnée et tu te promènes avec ça tu fais ce que tu veux non la foi se manifeste comme ça on va aller voir comment ça se manifeste puisqu'on est dans l'esprit de foi en action donc semaine par semaine on va développer ça et tu vas voir comment la foi se manifeste devant chaque problème la foi que tu as manifesté pour avoir cette bouteille là demain si tu as un problème de livre comme ça tu peux manifester la même foi non 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 si tu pouvais mon frère aller guérir un malade à l'hôpital avec cette foi là après demain faire telle chose là sans non il n'y a pas la foi est liée à une parole réma à une parole dorée il faut la parole s'il n'y a pas de parole il n'y a pas de réma même dans il n'y a pas de manifestation même dans l'ancien testament Abraham ne s'est pas levé pour dire qu'il va se gêner et prier aller à Canaan parce que la parole lui a été adressée Moïe n'est pas sorti pour aller libérer le peuple il a fallu une parole réma Tabi ne s'est pas levé pour aller combattre il a fallu une parole directe de Dieu et le Saint-Esprit est venu et ils vont travailler si on n'arrive pas à lier le Saint-Esprit et la parole réma ça ne marche pas c'est pourquoi les gens font des veillés des jeûnes et prières répétées moi je ne comprends pas c'est le vie des chrétiens Christ a tout donné Christ a tout donné quelle jeûne et prières Dieu est en train de faire c'est pourquoi on voulait corrompre Dieu au mieux quoi ça là ça ne me plaît pas du tout ça c'est quel christianisme ça donc ça veut dire que Dieu n'a rien fait ce que Christ a fait ce n'est pas suffisant il faut que moi je jeûne je jeûne le jeûne c'est pour le vrai jeûne les gens jeûnent sans lire Esaïe 58 le vrai jeûne c'est tout dans Esaïe 58 allez-y lis là-bas allez voir que le jeûne c'est pour préparer ton cœur pour préparer ton cœur méchant pour que tu libères les opprimés que tu ne fasses pas du mal à ta servante beaucoup de femmes jeûnes elles maltraisent leurs servantes ils ont jeûné 10 jours Dieu ne regarde pas ce jeûne là le vrai jeûne se trouve dans Esaïe 58 avant d'aller jeûner lui Esaïe 58 il ajoute Esaïe 59 tu vas voir que ton jeûne là n'a pas de sens on ne parle pas corrompre Dieu avec le jeûne confrère en 1990 j'ai pris ça à Bordeaux quand nous avons commencé QF5 et les gens se sont levés quand j'ai pris ça en 90 déjà hein 90 les gens sont venus mes amis sont venus les français et les canadiens les Paul Wood et tout ils disent mais Mamadou oui mais il faut jeûner il dit c'est pourquoi prenons le jeûne là regardons toute la Bible là c'est pourquoi c'est pour dire à Dieu de faire ça par le jeûne donc ce que Jésus a fait n'est pas valable ils ont tourné mais c'est ça et je suis constant sur mon thème jeûner et prier mais dans le bon sens et le jeûne n'est pas une manière d'aller corrompre Dieu j'ai jeûné 20 jours maintenant donne moi ça en ce moment là donc Dieu a fait une erreur en donnant Jésus Christ ça sort de votre tête ces mensonges que les gens vous ont implanté les gens vous ont implanté ça je le dis devant tout le monde c'est pourquoi ceux qui sont à la télévision dans le monde entier ils m'entendent si quelqu'un me dit le contraire il n'a qu'à m'écrire on va s'asseoir et regarder il faut qu'on soit humble et qu'on s'attache à la parole de Dieu non tu as vu l'incroyant il ne croit pas le croyant plusieurs niveaux mental simplement il croit que la Bible est la vérité il croit que Jésus Christ est mort pour nos péchés mais il n'est pas sauvé parce qu'il ne croit pas du coeur c'est pourquoi je dis aux évangélistes n'allez pas me prêcher un évangile à l'eau de rose vous prêchez Jésus Christ il prend, il va vous guérir il va faire ceci mais tu n'as pas prêché le pourquoi pourquoi il va sauver mais les jours de la Pentecôte Paul et Pierre a prêché les 5 éléments de la croix le même Pierre qui avait trahi Jésus à 50 jours là était là maintenant avec la parole de Dieu dans sa bouche parce que le Saint-Esprit était là et quand il a commencé à prêcher il n'a pas prêché autre chose pour dire Jésus Christ que vous avez crucifié là Dieu a fait ça avec lui Dieu a fait ça avec lui Dieu l'a ressuscité Dieu l'a élevé Dieu lui a donné le Saint-Esprit avant qu'il termine là les gens ont crié hommes frères que ferons-nous parce qu'il a présenté un évangile complet l'évangile lié à Jésus Christ il n'a pas prêché comme on le fait aujourd'hui venez Dieu va vous guérir il y aura des miracles ici toi tu peux faire un miracle moi je peux faire un miracle tout est lié à Jésus Christ moi c'est le vrai problème que nous avons il faut le reconnaître il faut le reconnaître 3000 personnes ont crié il y a 50 jours Pierre a fui devant une fille devant une fille elle a dit qu'il ne connait pas Jésus 50 jours plus tard c'est le monde antique qui tremble 17 nationalités qui sont à la Pentecôte 17 nationalités des Africains des Européens des Grecs des Arabes qui ont crié hommes frères que ferons-nous qu'est-ce qui s'est passé quel est ton secret Pierre ah non mon secret je n'étais pas né de nouveau quand j'ai régné à Jésus je n'ai pas la parole je n'ai pas le Saint-Esprit je n'étais pas né de nouveau mais maintenant je suis né de nouveau je suis régénéré rempli du Saint-Esprit j'ai dans mon coeur la parole de vie c'est ça que j'ai sorti par ma bouche regarder les faits regarder les témoignages il faut se remettre en cause on peut avoir des enseignements qui ne nous ont pas fait du bien pendant des années mais il faut faire demi-tour c'est pas le mot repentance c'est pas repentance des péchés repentance c'est par rapport à Jésus Pierre a dit le jour de la Pentecôte répentez-vous par rapport à qui ? à Jésus vous avez dit qu'il n'est pas le sauveur vous avez dit qu'il n'est pas le Messie la repentance c'est pas pour les péchés les péchés c'est la remission des péchés tu as pris nos péchés la repentance c'est faire demi-tour parce que le chemin que j'ai pris n'est pas bon je m'arrête je reconnais je fais demi-tour et je pars c'est ça la repentance il n'y a pas le film dans les péchés il n'y a pas le film dans les péchés ah je me répands je me répands non les gens disent ça frère tu as fait ça non je me répands parce que je me répands et tu continues encore dans le même péché tu continues dans la même diffamation tu n'étais pas répenti des histoires comme ça là ça marche pas toi tu mens tu mens on te prend dans le mensonge vous voyez pas ça je me répands et tu continues à mentir c'est pas la repentance ça c'est se foutre de Dieu il faut qu'on se dise la vérité que devons-nous faire pour faire les oeuvres de Dieu ils sont contents de l'attendre Jésus les regarde il les regarde il n'a pas dit les oeuvres de Dieu il dit l'oeuvre de Dieu il a mis ça au singulier il n'a pas mis ça au pluriel et l'oeuvre de Dieu c'est que vous croyez en Dieu et en celui que Dieu a envoyé tu viens d'abord ah c'est pas passionnant ça nous on croyait que tu allais dire on allait faire 100 mètres plats on allait faire altérophilie on allait dans l'église nettoyer l'église tous les jours il dit jésus dit non l'oeuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui Dieu et en celui que Dieu a envoyé la soeur de Dieu c'est sûr il faut les tenir vous partez vous gêner c'est sûr ou cela vous gênez vous n'avez pas la paix la joie vous n'avez pas la paix la joie vous n'avez pas la paix la joie on dit le prince de paix on n'a pas dit des cheveux qui donnent la paix le prince de paix c'est Jésus la soeur de la joie c'est le Saint Esprit ayez ça en vous et vous êtes tranquille dans les épreuves vous passez et vous avancez donc on a vu les incroyants on a vu les croyants qu'est-ce que alors l'incrédulité pasteur qu'est-ce que l'incrédulité l'incrédule c'est un croyant un croyant chrétien il est croyant parce qu'un incroyant ne peut pas être incrédule l'incrédule c'est par rapport à quelque chose qu'on a dit de faire et tu n'arrives pas à le faire par toi-même c'est ça donc l'incrédule concerne les croyants qui sont dans l'église ils sont croyants mais en même temps ils sont incrédules on va les voir tout à l'heure les deux peuvent aller ensemble ils croient en même temps ils sont incrédules ils croient de façon générale ils croient que la Bible est vraie mais quand Dieu dit faisons ça là attention il faudra faire attention parce que les choses là Jésus est arrivé il a demandé la barque des pierres il a prêché quand il a fini de prêcher Jésus a vu qu'ils avaient un problème ils avaient un besoin leurs pirogres sont vides il n'y a aucun poisson dans les pirogres Jésus dit il dit comme vous m'avez aidé à faire mon travail je vais vous aider en retour il dit avancez en plein eau vous voulez voir des résultats il dit avancez en plein eau avancez un peu plus c'est ça avec la foi vous êtes des croyants non ? vous êtes des pêcheurs Jésus n'a pas dit qu'ils ne sont pas pêcheurs de poissons ils sont pêcheurs de poissons mais le fait d'être pêcheurs de poissons il ne peut pas pêcher là où ils sont Jésus dit si vous êtes pêcheurs et vous êtes croyants pêcheurs il faut avancer en plein eau avancez là-bas c'est ça la parole de foi est donnée la parole de foi est lâchée la parole de réma est lâchée mais regardez frère il y avait combien de personnes Pierre et son frère André et leurs parents Jean et son frère Jacques et leurs parents il y avait plusieurs pêcheurs sur le lac Jésus a dit avancez en plein eau et au pluriel jetez vos filets pour pêcher jetez vos filets regardez les chrétiens ils sont tous des pêcheurs d'hommes ils sont des pêcheurs ils sont des croyants et on leur dit non il n'y a pas des âmes ici les âmes là il faut aller là-bas dans tel endroit comme Abraham va dans un pays dont tu ne dirais pas le nom mais quel est le nom du pays où ça se situe il dit Abraham avance va en plein eau va et jette le filet Jésus dit avancez en plein eau et jetez vos filets pour pêcher ils sont des centaines combien de personnes a avancé combien de personnes a jeté le filet une seule personne Pierre c'est ça les chrétiens ils sont tous des croyants ils ont entendu la parole un seul leur raisonnement pour qui il se prend nous on a pêché même Pierre a commencé on a pêché toute la nuit et puis en plein eau pourquoi en plein eau il y a des poissons là où on est là on doit avoir des poissons pourquoi on doit aller il raisonne quand le pasteur prêche il analyse les phrases du pasteur est-ce que ce qu'il dit là c'est vrai si c'était vrai mais pourquoi il y a ça ok continue à épiloguer continue à être philosophe continue il n'y a pas de problème parce qu'il y a des problèmes hier c'était non mais il a dit on a pêché toute la nuit on n'a rien pris témoigne mon père est là le père déjà est là des pêcheurs bien spécialisés mais on n'a pas fait de poissons mais voilà la question voilà la différence mais quand tu vois ça dans la bible le mais est où car donc les conjonctions de coordination attends toi à une quelque chose va se passer quand tu vois le et ça veut dire que les deux choses vont se lier quand tu vois le mais ce qui a été dit avant ce qui vient après va contredire ce qui a été dit avant les gens ne lisent pas la bible comme cela ils citent le verset et ou car donc quand on dit donc on est en train de tirer une conclusion regarde bien ce qui s'est passé la conclusion va te tirer c'est cela la bible c'est comme ça que le saint esprit travaille c'est comme ça que le saint esprit révèle la parole c'est comme ça tu es assis dans la parole tu es rempli de la parole de Dieu mon frère et ma soeur je suis enflammé à l'intérieur parce qu'il y a un feu de Dieu qui brûle en moi c'est une réalité mon frère et ma soeur il dit mais suis-même mais mais sur ta parole pas ma parole ma parole ne produit pas la foi il dit la foi ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Christ Christ vient de parler Christ vient de parler la foi est donnée à Pierre il a jeté le filet et il y a eu des poissons Alléluia 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 il faut changer arrêtons nous de pleurnicher arrêtons nous de faire des choses qui ne marchent pas il était tellement convaincu que Pierre s'est jeté dans la barque il a crié à Jésus Seigneur il vient d'avoir les yeux ouverts sur Jésus il l'a pris pour un simple gars maintenant il crie à Jésus et les autres l'ont fait quoi ? rien rien qui vient à l'église bon il y aura miracle aujourd'hui la parole de Dieu est sémée mais il ne croit pas il y a longtemps on est là rien ne se passe c'est normal c'est normal mon frère l'affaire de foi là ça me dit avec ça j'ai fait le premier livre du mystère de la foi mais ce livre là va compléter d'une façon spéciale et donner la révélation sur le premier livre du mystère de la foi révélée ça ne se contredit pas la connaissance d'aujourd'hui et la connaissance de demain semble se contredire non non mon ami non mon frère l'enfant du CP1 on va le dire 1 plus 1 égale 2 il connait ça 1 plus 1 un bâtonnet plus 1 bâtonnet ça fait 2 bâtonnets mais quand il va plus loin il arrive dans les classes on ne parle plus de 1 plus lui dans sa tête il a 1 plus 1 égale 2 il arrive un peu plus loin on amène la multiplication on dit 2 fois 1 égale 2 moi monsieur moi monsieur c'est pas vrai c'est 1 plus 1 qui est 2 on dit petit ça c'est l'addition maintenant on est dans la multiplication donc 2 fois 1 2 ah il avance plus tard on dit maintenant on va passer à un autre niveau 1 plus 1 égale 2 il dit je suis d'accord 2 fois 1 2 je suis d'accord on va le dire maintenant on va voir avec 2 encore il dit 4 divisé par 2 égale 2 il dit non monsieur ah non non ça c'est faux c'est faux non c'est pas faux il y a l'air de contradictoire simplement on va on amène ton niveau à une connaissance je ne contredit pas mes messages si tu veux dire que je contreditais papa a dit ça avant c'est parce que tu es un redoublant il est redoublant comme ça c'est toi qui es redoublant c'est pas moi écoute moi très bien on avance mon frère on est dans la lignée de la parole de Dieu on veut avancer avec le Seigneur on n'est pas là pour nous tourmenter mon frère c'est cela donc l'incrédule lutte il sait que la parole est vraie il lutte il lutte il lutte il sait que c'est vrai ah mais oui c'est ça mon frère il lutte il prie il jeûne mais quand il s'élève il s'en va il n'a pas d'assurance ce qui détermine la foi c'est qu'on dit que la foi est une ferme assurance les gens prient sans assurance il y a deux mots dans la première phrase de hébreu 11 il y a le mot assurance il y a le mot espérance les deux mots sont différents espérance c'est toi ce que tu espères là toi tu espères quelque chose tu crois quelque chose ça c'est toi tu espères ou tu crois que Dieu a fait ça 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 c'est toi mais tu n'as pas la ferme assurance tu n'as pas la ferme assurance et tu ne peux même pas le démontrer il y a trois verbes trois choses on va les voir mercredi Dieu voulant le mot espérance le mot assurance et le mot démonstration les trois sont liés à trois choses différentes Dieu a payé un prix Dieu a tant aimé le monde il n'a pas envoyé un ange il n'a pas envoyé un chérubin il a trouvé tout ça c'est petit il a regardé, regardé, regardé il dit mais pour prouver à ces hommes là que je les aime je veux faire quoi Dieu était seul il n'y a pas de Jésus au ciel donc en lui Dieu dit moi-même personne ne peut aller les sauver les anges ont dit ah non c'est pas possible Dieu ils t'ont trahi ce sont des traîtres mais envoie nous on va les sauver il dit non 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 vous ne pouvez pas les sauver je veux en faire des fils les anges n'ont pas de fils je veux me faire moi-même homme ah non Dieu tu vas devenir homme comme eux tu vas te soumettre à eux tu vas te limiter comme eux tu vas souffrir comme eux tu vas manger comme eux tu vas aller aux toilettes comme eux il dit oui regardez ce que Dieu a payé et vous voulez que moi je vous laisse venir à l'église faire ce que vous voulez vous voulez danser dire non je dis non ça je dis non je veux pas que votre sang soit sur moi au ciel jamais c'est pourquoi je ne joue pas à l'évangile c'est pas une affaire d'amusement c'est pas une affaire de religion non les religions sont bonnes moi je ne parle pas de religion elles sont bonnes il n'y a pas de problème je te parle de Jésus sous le ciel il n'y a pas un autre nom qui a été donné égaler les vérités bibliques sous le ciel quand tu lèves la tête là sous le ciel là en France sous le ciel en Amérique sous le ciel au Canada sous le ciel au Japon aucun autre nom n'a été donné ce n'est que le nom de Jésus et toi tu ne parles pas de ça tu parles d'autre chose eux on te dit plus encore dans Philippiens il dit ce nom par lequel les gens sont sauvés sous le ciel là regarde le au ciel en ce nom là tout genou ploie dans les cieux sur la terre et en enfer et tu joues avec ce nom tu joues avec ce nom mon passé est loin hein mon passé est fait ça hein ton passé est mortel comme ça là on te montre l'immortel celui qui est le chemin la vérité la vie il dit à Martha il n'y a pas de jour de résurrection la résurrection c'est moi c'est moi même la résurrection il n'y a pas de jour de résurrection c'est moi la résurrection c'est moi la vie pour te le démontrer allons au tombeau mais il est pourri la résurrection n'échoue jamais devant les morts la résurrection n'échoue pas quand il est parti est-ce qu'il a fait le combat spirituel est-ce qu'il a lutté contre le démon de la mort est-ce qu'il a parlé à l'esprit de la mort il a appelé qui ? Lazare il a oui il a parlé à Lazare il a ignoré l'esprit de mort il a ignoré Satan il a ignoré les démons il n'a pas fait de combat il dit Lazare sort et Lazare sortit c'est de lui que je parle c'est de Jésus que je parle je ne parle pas de ma religion je ne parle pas de mon ministère je ne parle pas de mon onction je ne parle pas de ma puissance je parle de Jésus Christ Nazareth Alléluia Alléluia Ritaka Braskanda Brahanda Alléluia asseyez-vous frères et sœurs la dynamique de la foi quand vous la connaissez vous dites mais Seigneur j'étais un ignorant Dieu dit mais oui les hommes sont ignorants c'est la révélation qui les éclaire donc tu vois tu vois mon frère maintenant qu'on a vu les quatre catoris les incroyants le croyant du coeur l'incrédulité j'ai noté quelques éléments ici il a noté quelques éléments dans mon cahier on va parler de la maintenant on va arriver au cinquième point la foi la foi là c'est quoi on va s'arrêter la foi là c'est quoi ah mais oui un croyant il n'y a pas de foi croyant la foi ne se manifeste pas parce que le doute l'empêche de se manifester l'incrédule il croit il saute il loue Dieu mais rien ne se passe et il faut le croyant du coeur le croyant du coeur c'est lui qui se positionne maintenant pour manifester la foi comme on l'a vu dans Romaine 10 croyant du coeur il ne se confesse pas la bouche c'est pourquoi dans Romaine 10 là et on termine par Romaine 10, 17 la catégorie de croire du coeur là se termine par le verset 17 la foi vient elle vient et ce qu'on entend doit être la parole de Christ pas la parole de Dieu hein la parole de Christ une parole vivante, révélée la Bible nous donne l'information qui est Dieu la Bible nous éclaire mais tant que le Saint-Esprit n'éclaire pas cette parole écrite là il n'y a pas de foi il n'y a pas de foi pourquoi tu crois ? tu crois tout ça là mais regarde quand tu vas prier il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a pas la parole révélée la parole personnelle regarde donc il y a des affirmations que Jésus a donné pour la foi mais on laisse ça on veut s'attacher seulement à ce que les hommes nous ont dit ah tel grand homme au Nigeria a dit ça tel grand homme a dit ceci tel grand homme a dit cela mon frère c'est très bien gloire à Dieu pour les grands hommes de Dieu je préfère voir celui l'ancien qui est assis sur le trône je préfère m'attacher à lui et je sais qu'avec lui là je ne peux pas échouer donc la foi regardons dans dans Marc 11 qu'est-ce que là ? regardons quelques exemples dans les quatre évangiles Marc 11 verset 14 Marc 11 verset 14 Jésus voulait aller prendre le fruit d'un figuier quand il est arrivé il a vu qu'il n'y a pas de figues c'est le résumé maintenant il a regardé le figuier les disciples étaient là quand il a laissé quand leur attention était fixé sur le figuier personne n'est troublé Jésus a parlé prenant alors la parole il parle au figuier il lui dit ah ah bon il parle à un arbre mais oui comment il a créé la création c'est-à-dire tu es étonné là c'est peut-être que tu es un sorcier ah bon comment il a créé les arbres je ne peux pas la parole non ou bien il a créé la parole c'est toi qui l'a aidé hein tu es venu le dire tu es venu le dire tu as dit dans Genèse il a tout créé par quoi dans Genèse 1 il a dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la mais s'il a créé par la parole si le soleil est venu à l'existant par la parole c'est pourquoi Josué a dit si mon Dieu c'est par sa parole qu'il a créé et le soleil moi son serviteur je peux parler au soleil il a dit soleil arrête toi lune arrête toi le soleil et la lune sont arrêtés mais tu n'as même pas dit ah mais tu ne crois pas à ça mais tu crois que bon de temps en temps Dieu exagère et tu crois qu'il y a des mensons dans la ville il y a un seul menson tout est faux et toi qui ne comprends pas on dit que l'homme soit trouvé menteur et que Dieu soit trouvé quoi prêt c'est parce que Josué a cru que par la parole ah oui il a tout créé par la parole il a amené à l'existence toujours par la parole mais quelle parole ? la parole de foi il prend la parole et il dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit il a dit il a parlé à l'arbre l'arbre l'a entendu quand Dieu a parlé aux ténèbres les ténèbres n'ont pas entendu les ténèbres ne sont pas partis pourquoi tu es comme ça là pourquoi vous voulez contredit Dieu il a dit que la lumière soit la lumière n'est pas venue ou bien il a fabriqué la lumière et puis il a pris la lumière comme ça descend pour amener c'est ça qu'il a fait les mers, les océans la parole les animaux la parole tout est par la parole si la parole est créée la parole peut être transformée, modifiée et oui logique pour la logique c'est pourquoi tu as détruit ta propre vie par tes paroles regarde ta vie regarde tes paroles que tu dis non moi je ne m'en sortirai pas nous autres là on ne sait pas ce qu'on va devenir tu déformes ta propre vie par tes propres paroles au lieu de dire des paroles de foi sur toi tu dis des paroles de destruction sur toi on dit de ta bouche la mort et la vie sortent de ta propre bouche la mort et la vie sortent c'est pas une affaire d'aller jeûner tu t'as fait de jeûner tu arrives à la maison et tu pars trouver que ton mari n'est pas encore là il est vu comme ça c'est un quel mari ça tu n'es pas déjeuner pour quoi tu n'es pas déjeuner pour que Dieu change ton mari et toi tu es venu pour condamner ton mari à la maison il ne changera pas la propre bouche vient de détruire tout ce que tu as dit dans les jeûnes et prières il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue voilà on joue avec tout ça c'est pas une affaire quelqu'un va prier pour moi quelqu'un prie pour moi et je m'en vais quelqu'un prie pour moi et je dis je m'en vais maintenant voir le médecin mais je pensais que Dieu m'avait guéri mais Dieu m'a pas guéri hein c'est fini tu viens d'annuler ce que tu es c'est ça le problème il prie la parole et il a parlé au figuier et le figuier a entendu et aussi les disciples ont entendu le ciel a entendu les disciples ont entendu le figuier a entendu la parole dit quoi ouais la frère la parole dit que plus jamais personne ne mange ton fruit cela veut dire que le figuier ne portera plus jamais de fruit alors je te pose la question si le figuier n'a pas entendu allons un peu plus bas au verset 20 si le figuier n'a pas entendu regarde si tu crois que ce que je dis là c'est une nouvelle doctrine c'est ça qu'on t'a dit tu confondes les réalités bibliques avec la doctrine on parle pas de doctrine ici c'est des constats c'est des faits le matin en passant les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines c'est toi qui l'a séché hein ils sont venus mettre le feu qu'est-ce qui a fait sécher le figuier ? si le figuier ne pouvait pas entendre la poube elle va sécher voilà je vais te contredire ta pensée là encore parce que Karambé dit des choses bizarres il y en a des bizarres ici va dans Genèse tout ce qui a été créé par la parole peut être modifié par la parole peut être transformé par la parole mais tu n'étudies pas ta bouche pour te créer des problèmes pour te faire du bien dans ta bouche parle de toi de ton mari, de ta femme, de tes enfants c'est tout le temps négatif tu écoles ce que tu as aimé ? puisque la parole est une semence tu écoles ce que tu as aimé ? les paroles d'un prophète ne peuvent pas annuler tes propres paroles soit je vous ai enseigné ici soit le prophète de quoi ? soit le prophète de ta ta propre vie pas besoin d'un prophète ce que tu dis tous les jours là tu es en train de profiter sur toi sur ton futur ta dessinée quand le pasteur dit maintenant t'as dit Amen en ce temps tu as déjà né ta propre dessinée 20 fois ce que le pasteur a dit une fois là toi tu as dit 20 fois 20 moins 1 il est 19 de ta parole que la parole passée ne peut pas annuler vous voyez c'est le thom des prophètes j'ai fait une fenêtre j'ai fait une fenêtre c'est reçoit c'est tout le temps